2070, le monde a changé. Ça reste quand même pas si éloigné des bases de la série lorsqu'elle se passait à une époque médiévale ou lors de la renaissance. Anno 2070, c'est le premier épisode de la série à se passer dans le futur. Alors, qu'est-ce que ça change ? Évidemment, ça change largement le look du jeu, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément irréussible parce que si le moteur est toujours très efficace et donc le jeu est très joli, surtout pour un jeu de gestion. La direction d'artistique a perdu beaucoup de son charme, c'est nettement moins coloré qu'avant. Alors, le futur, qu'est-ce que ça change aussi ? Au niveau du gameplay, pas grand-chose finalement parce qu'on reste très proche des bases, on pose notre centre-ville, on met les bâtiments autour. Évidemment, on ne recherche pas forcément les mêmes ressources et produits finis qu'autrefois, vu que les citoyens du futur ne sont pas forcément intéressés par la même chose que ceux du Moyen-Âge. Mais dans les bases, ça reste vraiment la même chose. Il y a quand même quelques petites nouveautés, notamment l'exploration des fonds marins, l'utilisation d'objets, l'ouverture de laboratoires de recherche. Mais globalement, ce passage au futur n'a peut-être pas apporté autant de nouveautés qu'on pouvait l'attendre. Les modes de jeu d'anneau, pas de grandes nouveautés non plus. Comme d'habitude, on a le droit à une campagne. Alors, elle est peut-être moins inintéressante que d'habitude, c'est-à-dire qu'elle fait moins office vraiment de didacticiel super long. Là, on a vraiment l'explication des bases qui est assez rapide au début. Mais bon, ça reste quand même pas bien passionnant. Les personnages ne sont pas charismatiques. Le scénario, on s'en fout un peu. Les objectifs ne sont pas hyper, hyper intéressants. En plus, ce n'est pas vraiment difficile, comme d'habitude avec Anneau. Donc, la campagne, oui, vite fait. Ce n'est pas une énorme déception, mais ce n'est quand même pas super. Après, évidemment, le mode star, c'est forcément le mode libre, comme d'habitude. Au niveau de la personnalisation, je trouve que la nouvelle interface est assez mal fichue, alors que l'ergonomie en jeu est excellente. Mais sinon, le mode libre, ça reste la grande force du jeu. On choisit si on veut une grande carte, une petite carte. On choisit le nombre d'ennemis. On choisit si on veut des pirates ou pas. Et puis, c'est parti pendant des heures. On est lâché complètement libre sur le terrain de jeu et on fait un peu ce qu'on veut. Donc, oui, comme d'habitude, c'est vraiment là que la force d'Anno se trouve. Même si, par rapport au précédent jeu de la série, pour celui-ci, je trouve que le vrai intérêt des parties se trouve vraiment vers la fin. Parce que sur le début, on a, disons, vraiment l'impression de refaire ce qu'on faisait déjà autrefois. Mais sur la fin, on découvre vraiment toute la richesse du gameplay. Si on découvre la richesse du gameplay d'Anno sur la fin des parties, c'est en grande partie grâce au système de factions. Puisque Anno 2070 s'organise autour d'une opposition entre tycoon et eco. Donc, d'un côté, on a les industriels un peu, disons, opportunistes, qui s'en foutent de la pollution, qui carburent au cognac et qui sont intéressés que par l'argent. Et de l'autre, on a les écologistes, qui vont forcément être un peu plus, disons, sympas avec l'environnement. Donc, en début de partie, il faudra choisir entre ces deux factions qui vont donc changer notre arsenal de bâtiments, les ressources qu'il faudra rechercher, vu que les tycoons et les échos ne sont pas intéressés par les mêmes choses. Mais au fur et à mesure du jeu, en fait, on débloquera des plans qui nous permettront de faire cohabiter les deux factions. Et donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que là, il faut combiner les forces des deux factions, mais il faut également, disons, mettre une belle barrière entre les deux. Parce que comme les uns polluent comme ce n'est pas permis et que les autres ne supportent pas la pollution, il faut savoir, disons, les séparer. Et encore un peu plus loin dans la partie, on peut débloquer les plans pour une troisième faction, qui est une demi-faction, disons, parce qu'ils n'ont pas autant de bâtiments ou de ressources que les autres. Ce sont les techs, les techs qui permettent d'accéder au système de recherche et les techs qui sont aussi ceux qui nous amèneront, en fait, vers les fonds marins, vu qu'ils consomment de la nourriture développée à partir d'algues. Donc, en fait, c'est vraiment en utilisant ce système de faction qu'on découvrira, disons, vers le dernier tiers de nos parties qui donnera toute sa force au jeu et qui nous fera sortir, en fait, de cette petite impression qu'on a au début, que c'est juste une skin futuriste pour Anno 1404. Avec Anno 2070, Related Design accouche une fois de plus d'un très bon jeu de gestion, mais globalement, on trouve quand même qu'ils commencent légèrement à tourner en rond, ou même pas légèrement vraiment à tourner en rond dans leur concept. On sent quand même, disons, une petite routine qui s'est franchement installée depuis Anno 1701. Malgré les nouveautés, malgré le système de faction, on passe quand même une grande partie de nos parties à faire des choses qu'on connaît par cœur. Et même si ça reste intéressant, même si ça reste un bon jeu, on tourne en rond et on a un peu peur qu'ils fassent les fonds de tiroirs à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada